Bonsoir, le chanteur algérien Lounes Matoub a été assassiné aujourd'hui dans son village de Kabylie. Artiste engagé, il avait multiplié les prises d'opposition contre les islamistes. Le GIA l'avait d'ailleurs pris en otage pendant 15 jours en 1994 avant de le relâcher. Les autorités soupçonnent bien sûr les intégristes, mais l'assassinat n'a pas été revendiqué pour le moment. Stéphane Dubas. Dans ses chansons, les intégristes étaient des monstres qui éteignent les étoiles. Depuis très longtemps, Lounes Matoub était menacée par le GIA, qui ne supportait pas ses chansons au vitriol, ses textes ouvertement contestataires. Il y a trois ans, Lounes Matoub se savait déjà en danger de mort. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. Madame, je vais y retourner, excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées, que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. En 1994, le GIA l'avait enlevé, le séquestrant pendant deux semaines. Une fois libéré, il continue son combat en chanson pour la laïcité et la cause berbère. Sa musique était considérée comme illicite par les islamistes, qui l'accusaient de détourner les croyants du courant. Lounes Matoub est le quatrième chanteur algérien assassiné en quatre ans. Et à l'instant, le président Chirac a dénoncé le lâche assassinat de Lounes Matoub. Nous y reviendrons plus longuement à 19h30. Et à l'instant, le président Chirac a dénoncé le lâche assassiné en quatre ans.